bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'aimerais vous présenter le tarot pour débutants de barbare amour illustré par jane smith alors il est dans ce cette boîte cloche je ne vais pas vous montrer l'intérieur parce que j'ai j'ai voulu retirer le support des cartes et j'ai arraché assez moche il ya un livre très très intéressant les cartes voici le dos les cartes sont de très bonne qualité elles sont plutôt épaisse enfin le son épaisse même et puis elles tiennent bien les cartes sont mat le cartonnage est mat les tranches sont neutres elles se mélangent très bien et puis elle s'étale très bien également elles sont très agréables on a un rider weight revisité avec donc quelques modifications toutefois il reste très fidèle à l'original dans dans l'énergie si ce n'est que celui ci je trouve à de jolies couleurs il a quelque chose de plus dynamique et l'expression de chaque personnage est très parlante et on 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 C'est parti. C'est parti. Dites-moi ce que vous pensez de cette revisite du rider. Et puis, pensez à liker si vous aimez cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir et puis ça m'encourage. Alors, des illustrations que j'aime beaucoup, que je trouve, comme je vous disais, très colorées, avec beaucoup de dynamisme. Et puis, des personnages très expressifs. Donc, quand on débute, effectivement, tous les détails sont importants et pas uniquement quand on débute d'ailleurs. Le livre est très, très bien aussi. Donc, il y a une table des matières, une introduction. Voilà, de la part de l'auteur. Ensuite, on a la vérité avec un grand V. Un bref historique du tarot. Votre première lecture avec des conseils. Et ce que j'aime dans l'approche de Barbara Moore, alors ça reste académique. Enfin, académique. Tout est relatif. C'est-à-dire qu'on va reprendre les bases, bien entendu. Mais elle va vraiment nous interroger sur notre éthique. Sur pourquoi on désire utiliser le tarot. Qu'est-ce qu'on recherche ? Alors, certaines réponses et certains éléments à considérer. Donc, on va voir comment le tarot fonctionne. D'où la réponse m'est-elle venue. Donc, une réflexion sur l'intuition. Quel est le but d'une lecture ? Pourquoi on pose une question et on utilise le tarot ? Quel type de questions conviennent pour une lecture de tarot ? Voilà, on continue encore. Donc, là, c'est assez fourni comme information. Quelle est la méthode pour mélanger, piger et disposer des cartes ? Donc, rien n'est imposé. C'est tout sous une forme, finalement, de questionnement. Avec quelques conseils, bien entendu. Des exemples. Mais il y a aussi une réflexion sur l'éthique. Dans le sens où... Je ne sais plus où. Mais à un moment donné, elle nous challenge aussi sur les questions dites délicates, comme la santé ou même la mort. Voilà. Quoi faire aussi pour... Enfin, comment se positionner si on a ce genre de questions ? Alors, tout ce qui concerne le tarot, trouvez vos propres connexions. Donc, s'approprier vraiment avec nos propres règles l'utilisation du tarot. Et là, donc, les nombres. Les arcades mineurs, à quoi correspondent ? À quoi correspondent, pardon, les arcades mineurs ? Bâton, feu, etc. Les arcades mineurs, les cartes de la cour. Un tableau récapitulatif de la signification, donc, des nombres. Les valets chevaliers, pareil, un petit tableau récapitulatif. Les arcades majeures, avec le voyage du fou. Donc, tous les mots-clés de chaque arcane majeure. Un moment d'arrêt, donc, elle nous conseille de prendre des notes, de nous poser. Des conseils, encore une fois, d'utilisation, de prendre la carte, de prendre le temps de détailler tout ce qu'il y a sur la carte. De créer notre histoire, en fonction du tirage. Et elle nous donne, donc, un exercice avec un tirage à six cartes pour nous entraîner. On va avoir, pour les cartes inversées, les signifiants, les cartes de clarification. Alors, toujours la même chose, avec cette idée de nous approprier le jeu et de définir à l'avance comment on va interpréter une carte inversée. Alors, une carte inversée, ce n'est pas forcément, pour moi, une carte inversée. Ça peut être aussi, dans un tirage, la carte qui se trouve à la place de l'aspect plutôt défavorable. Donc, voilà, on a cinq possibilités à définir. Les signifiants. Ce que je connais, c'est, enfin, en fait, c'est un peu la même méthode que pour le, finalement, le petit, le normand. C'est, voilà, c'est ce qu'elle explique. C'est-à-dire, un signifiant est simplement une carte qui représente le requérant. Le tout premier exemple de cette notion exigeait l'utilisation du magicien pour un homme. Voilà, c'est de choisir une carte qui va représenter soit la santé, soit le consultant, soit autre chose. En fait, c'est à nous de définir, en tout cas, ou qui va représenter aussi le mieux la situation, ou le thème, plus exactement. Les cartes de clarification. Alors, il s'agit d'une carte qui ne s'intègre pas à l'ensemble de la lecture. Donc, l'idée d'ajouter des cartes pour clarifier le tirage semble excellente. Donc, si on a un tirage et puis on ne comprend pas forcément une carte, on peut la recouvrir. Moi, je le fais, je le fais. Je le fais parfois. Et souvent, d'ailleurs, c'est pour confirmer le sens de la signification que j'ai donnée à cette carte. Donc, pour appuyer, finalement, mon intuition. Un moment d'arrêt, donc là, toujours pareil. Après, on a un peu la même chose, c'est-à-dire de se poser. Et puis, elle nous donne le même exercice que pour les cartes droites. Mais cette fois, avec une interprétation pour les aspects négatifs. On a ensuite comment faire une lecture. Le balayage. Donc, elle nous conseille de, non pas d'interpréter carte par carte, mais d'abord, de balayer le tirage pour avoir déjà un premier aperçu de la réponse. Ou en tout cas, pour percevoir l'énergie de la réponse. La recherche des arcanes majeures. La recherche des cartes de la cour. Voilà. Donc, après, c'est une méthode. L'analyse des suites. La lecture des nombres. La signification, donc s'il y a plusieurs as, etc. Et voilà, plusieurs cartes, plusieurs sept, etc. L'examen des motifs, du motif visuel, bien entendu. Ça passe par l'illustration. Toujours pareil. Le balayage, lecture de la section du tirage, l'interprétation de chaque carte, la préparation de la réponse. Un temps de pause où on va écrire. Et puis, elle nous donne donc un exemple. Alors, ce n'est pas un exemple d'interprétation, c'est un exercice toujours avec un tirage que l'on peut faire pour nous-mêmes, pour commencer. Voilà. Ensuite, on a donc les arcs en commun. Elle commence l'interprétation de chaque carte par les mineurs. Avec un petit texte récapitulatif. Et ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup, ce que je trouve effectivement beaucoup plus simple à mémoriser, c'est qu'on va avoir tous les As en même temps, tous les deux en même temps. Voilà. On retrouve les quatre éléments qui sont regroupés. Et personnellement, j'aime beaucoup cette façon d'apprendre, qui est pour moi plus simple, en tout cas. Ensuite, évidemment, on a les cartes de cours. Et puis, on termine par les arcanes majeures. Où là, elle va reprendre les mots-clés qu'on avait au début. Et évidemment, avec un texte qui développe la signification de l'arcane. Donc, vous voyez, c'est quand même, c'est complet. Et puis, évidemment, quelques exemples de tirages qui nous sont proposés. Un tirage oui-non que je ne connaissais pas et que je trouve très intéressant. On tire cinq cartes. Et alors, toutes les cartes paire numérotées des arcanes mineures et toutes celles des arcanes majeures sont associées à un oui. Et donc, les cartes impaires numérotées des arcanes mineures et toutes celles de la cour comptent pour un non. Et ensuite, j'imagine qu'on fait le calcul s'il y a plus de oui ou de non. Le tirage en fer à cheval qui a été modifié par l'auteur. C'est très sympa d'ailleurs. Et encore quelques conseils sur le code éthique et la déclaration de mission. Des informations sur les cartes problématiques, si en tout cas, on a l'impression d'avoir des cartes qui nous posent problème. Enregistrement. Alors, elle nous invite à enregistrer nos tirages, nos lectures. Ce qui est pas mal d'ailleurs. Et enfin, un texte sur la pratique et le mot de la fin. Elle nous donne en fait des conseils pour s'entraîner, de faire des lectures, soit pour nous-mêmes bien entendu, pour une personne imaginaire, pour un personnage de film ou autre, pour une célébrité. Et de s'entraîner le plus possible en fait. Et puis donc, le mot de la fin. Et à propos de l'auteur. Voilà, donc c'est un livre, mais c'est une petite mine d'or ce livre. En plus, c'est très bien écrit, c'est très agréable, c'est clair, c'est concis, c'est un régal. Que vous soyez débutant ou pas, je le conseille vivement parce qu'on apprend plein de choses. Et puis j'aime bien l'approche de Barbara Moore, qui a créé beaucoup de tarots. Et là, elle revient à quelque chose de, comme je le disais au début, un peu plus classique et pas classique à la fois. Donc, c'est à la fois classique et moderne. Donc, elle reste sur des bases classiques pour le coup. Néanmoins, elle insuffle vraiment des conseils qui sont très modernes et très pertinents parce qu'elle nous invite à nous positionner et à vraiment réfléchir par rapport à l'utilisation du tarot. Et elle nous donne beaucoup de clés également dans ce livre. Donc, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce tarot. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu. Si vous le souhaitez, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501